Je vais noter tous les nouveaux décals RLCS. Donc on va commencer par la région d'Europe et on fera les autres après. Comme ça vous aurez les plus intéressants en premier. Endpoint, on a Endpoint. Alors je crois que ça ressemble beaucoup au dernier. Donc cette fois-ci on en a que un. J'ai cru que moi il y avait encore extérieur, domicile, extérieur, je sais pas quoi. Pour le coup ils sont vraiment vraiment jolis. Là en termes de couleurs, le petit dégradé comme ça tout à fait mignon. Je pense que c'est les couleurs de Endpoint, on a le logo. Le design est vraiment propre, je pense en game ça peut être vraiment pas mal. Et je mettrais du coup pour celui-là un petit 8 sur 10. On a ensuite celui de Gentle Mate. Donc bon il y a mes roues, ça c'est pas très grave. Bon évidemment la couleur j'adore. Franchement ils ont toujours fait des trucs assez stylés. Je vais regarder sur la Fenech surtout. En termes de design, bon c'est assez classe. Ça fait un peu cartoon mais en vrai c'est pas mal. On a le logo, on a Alpine. Avec Alpine franchement c'est classe. Pour le coup je dirais à peu près comme Endpoint. Donc on doit être à 7,5, 8 sur 10. Je pense un peu en dessous d'Endpoint quand même. On passe à la Karmine Corp. Donc j'avais déjà un peu regardé à quoi ça ressemblait. Donc c'est assez simple. C'est du bleu, bleu métallisé avec le logo et avec des traits designés comme ça. Donc bon moi pour le coup je suis pas très très fan. C'est une couleur unique etc. C'est extrêmement simple. Je pense que ça peut être cool en vrai, peut-être en game et tout. A voir ce que ça donne. Mais moi je mettrais peut-être plus un 6 quand même. Pas une dinguerie. Par contre il y a la bannière qui est assez stylée. Je vais voir pour peut-être prendre la bannière moi. Ok on passe directement à Moist eSport. Waouh, ils ont pas mal changé Moist. Attends mais ils ont barré Moist et ils ont mis en... Ah non c'est pas barré, c'est écrit en japonais si je me trompe pas. Ok ça a l'air stylé. Ok sur la Fenex ça rend pas si mal. Franchement ça manque peut-être un petit peu de vivacité au niveau des couleurs. Bah là c'est peut-être les reflets dans le garage qui rend comme ça. Mais je trouve ça vachement joli. Je mettrais bien un 7. On passe directement à Octigène. Donc j'avais vu, il me paraissait assez joli. Donc comme on peut voir on a un joli dégraté. Ici sur 3 ou 4 couleurs même. Du rouge au vert. On va regarder directement sur la Fenex. Waouh sur la Fenex ça rend super bien en vrai. Le dégradé comme ça j'adore. Un petit 7,5 aussi. On passe sur Résolve. Ok donc première couleur verte qu'on a. On va regarder un peu sur la Fenex comment ça rend. Je trouve ça super classe. Le design est bien travaillé. C'est pas exceptionnel. C'est pas dégueu. C'est pas mal. 7. Ah Solary. Solary ils ont toujours fait des trucs assez classes je trouve. Et pour le coup bah comme d'habitude. Les mêmes couleurs. Les mêmes design. Enfin les mêmes genre pas exactement les mêmes. Mais c'est joli quoi j'aime bien. Je pense 7 aussi. On va partir sur la 7. Et BDS. Nous retrouvons ici BDS qui font des trucs. L'année dernière on avait eu un truc vraiment classe. Je suis vraiment pas déçu encore. Ok noir et rouge comme ça. Franchement le design est incroyable. Couleur assez légère. Futuriste je dirais. Bah je mets facile le 8. Non franchement 8 facile vraiment. Et on page c'est Vitality. Qui dans mes souvenirs ont fait voter la commu pour savoir ce qu'ils préféraient. Pour le coup c'est classe. C'est leur couleur. Les petits triangles. Bon ça sera toujours mieux que l'année dernière. Je pense qu'on peut mettre un 7.5. 7, 7.5. Bon parce que c'est Vitality qui a deux étoiles et que c'est classe. Mais en termes de design c'est assez simpliste et tout. A voir ce que ça donne en game. Ça me parait pas une dinguerie. Bon peut-être plus 7 que 7.5. Donc on a fait le tour des Européens. On va partir ici dans l'Ordre dans l'Amérique du Nord. Et on va regarder vite fait Dinitas. On va mettre Fennec direct. Dinitas. Vraiment j'adore. Ils font des décales trop trop jolis. Bon on verra c'est lesquels je prendrai. Je mettrai à la fin tout ce que je préfère. Donc je mets bien 7.5. 7.5 franchement il est trop joli. Je vais passer rapidement. Je vais lui donner mon avis. Hop. Il est trop classe. Mais G2. G2 ils font des folies. G2 ils font des folies je vous assure. Ça va être. Je pense que je peux le mettre au dessus. 8.5. Facile. Voir 9. Il est trop classe. J'adore. C'est une folie G2. Genji. Fennec. Genji trop classe aussi. Ça ressemble beaucoup à Solary un peu dans l'idée. Mais regarde à l'avance c'est classe et tout. Genji. Par contre ils ont mis deux étoiles. Numinosity. Ok. Pas mal. J'aime bien. Ça représente un peu l'équipe. Donc 7.5. C'est quoi M80 ? Je ne connais pas. Franchement ça change beaucoup. C'est ultra classe. 7.5 pareil. Ça peut intéresser pas mal de gens je pense. NRG. NRG ça fait un peu simpliste. Je n'aime pas trop les couleurs. Je vous avoue le 7 là. C'est assez monotone quand même. Un petit 7. Pas facile facile. C'est quoi ça ? C'est un truc OG Red Bull. Ultra simple. Ça ressemble à l'ancien de K-Corp. Avec des petits contours blancs. Bon pas fou. 7. 6.5. 7. On a Rebellion. Rebellion ici. Fennec. Ok ok. J'aime bien. Franchement j'aime bien. Pour le coup c'est ok. 7. Space Station Gaming. Je crois qu'ils faisaient des trucs assez classes. Ouais c'est pas mal. Ils sont dans leur couleur. Franchement j'aime bien. 7.5 même. Hop. TSM. TSM. Oh ultra classe. Franchement. Franchement c'est nagri. TSM. Genre. En fait dans les thèmes noirs. C'est très rare de faire des trucs vraiment classe. Et ça c'est vraiment classe. Ça fait thème dragon, flamme etc. Et c'est super bien fait. Je pense qu'on peut mettre 7.5. 8. 8. Je pense que le 8 peut passer. En fait ils sont dans leur thème. C'est tout. C'est incroyable. Oceani on part directement. Donc on a Ground Zero Gaming ici. Donc eux ils ont toujours mis du vert etc. Bon c'est assez simpliste. C'est bien fait. Du reset. Tranquille. Casser Pierroni. Ici. Fennec. Ultra classe. C'est rare qu'il y ait du gris. Avec des petits graffiti. Enfin des petits designs dessus. Pas mal. Pas mal. 7. PWR. Oh j'aime bien se dégrader. Il est vraiment joli. Je pense qu'on peut mettre 7. 7.5. 7.5 allez. On est donc sur l'Amérique du Sud. On a Complexity ici. Donc la Fennec. Ok. Couleur elle est jolie. Design assez jolie. On a des bonnes couleurs. Je dirais 7. Parce que les couleurs sont pas trop dégradées. Y'a pas trop de trucs mais 7. Furia. Qu'ils ont fait un bon début de saison. Assez classe. Rien d'exceptionnel je pense. On peut mettre 7. Oh yes. Sponso A ou C. Et les petits trucs au dessus. C'est un petit plus quand même. J'aime bien. K. R. U. Je sais pas comment ça se dit. Ou cru ou je sais pas. Pas mal. C'est du rose. J'aime beaucoup. Noir, rose comme ça. Ça ressemble beaucoup. C'était Oxygen qu'ils ont fait un truc comme ça. Pas mal 7. On est beaucoup autour des 7. Parce que c'est vraiment des trucs jolis. Ceux qui sont en dessous. Franchement c'est qu'ils ont pas fait d'effort. C'est pas pour critiquer. Ninja Pijamas. Ok. Y'a un mini dégradé. Je pense que c'est leur logo ce truc là. Ouais. Bizarre. Ça est bien en même temps. C'est bizarre. Mais je pense 6.5. Couleur assez simpliste etc. Ils me secrètent. Ils ont essayé de faire un truc original. Le coup c'est original. Donc c'est plutôt bien fait. Donc je mettrais bien un 7. 7.5 quasiment. Juste des couleurs un peu bizarres. Mais bon c'est dans le thème. Et y'on a le dernier. C'est Asie Pacifique et Moyen-Orient. Et Afrique Subsaharienne. Elevate. Ok. Franchement j'aime bien. Mais c'est une dinguerie. Non il est joli. Faut avouer. Le fait qu'on a l'impression que c'est incrusté. Dans la peinture. En fait la peinture noire. Hop. Et elle a été abîmée. On a l'impression que le blanc est scellé en dessous. Et c'est tellement bien fait. Je crois que je peux mettre un 8 là-dessus. Franchement juste parce que c'est bien fait. Après est-ce que ça rend bien en game. Je sais pas. Mais c'est super bien fait. Limitless. Ok. Là on dirait l'ancien Moist. Donc du coup 6.5. C'est simple. Un autre à dire. On a Rule 1. Rule 1. Rule 1. Ok. Ils ont fait simple aussi. 6.5. Je pense que bon. Y'a pas besoin de dire plus. On va aller sur Team Falcon. Ok. Bon Falcon ça ressemble beaucoup. Ils font des petits dégradés sympas. Je comprends que le fait de reprendre un peu les anciens. Comme ça au moins chaque année. Ceux qui n'ont pas acheté l'année dernière. Peuvent reprendre un petit peu le même modèle. Plutôt pas mal. Je préférais l'ancien je pense. Donc 7. Tranquille. Celui d'Endpoint il est joli. Je vous assure celui d'Endpoint est vraiment joli. Je pense qu'on va partir sur Endpoint M8. Peut-être K-Corp. K-Corp en fait le truc c'est que c'est vraiment. Je pense que c'est la pire que j'ai mis. En fait j'ai été un peu déçu je trouve. Mais c'est. Non mais franchement y'a pas que moi. Bon je vais au moins acheter la bannière je pense aussi en plus. Donc on va voir combien ça va me coûter tout ça. Je vais voir pour la BDS aussi. Mais je sais pas si je prendrais Fennec. Et je vais peut-être acheter la G2. Parce que G2 nos trolls. Mais G2 font des dingueries. Et G2 font des dingueries sur leur décale. Attends fais voir la bannière un peu. Ma ma ma. Mais franchement t'es fan. G2 t'achètes tout. T'es trop heureux en fait. T'es trop heureux. Et je pense Dignitas. Y'a un monde aussi où je l'achète. Il va y avoir je pense Dignitas, G2 et les 3 que j'ai dit tout à l'heure. Peut-être TSM. Ouais TSM est classe de fou aussi. En plus TSM j'aime bien parce que je suivais Bolo sur R6. Et il était chez TSM. Voilà voilà. Bon dites moi vos avis. Et ce que vous allez prendre etc. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à plus pour la prochaine vidéo.